... Voilà, comme venait de l'annoncer Ed Shevri Diaz, Instant Gospel, nous y sommes. Et on reçoit ce matin Maître Ramakinda de l'OTK. Et avec lui, nous allons parler de l'actualité de l'OTK Zanaga et Pointe-Noire 2020. Bonjour Maître Ramakinda. Bonjour Marina et bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors l'actualité de l'OTK Zanaga, voilà, pour commencer par Zanaga. Ce que nous savons c'est qu'au mois de juillet, vous serez donc élevé au rang de Nkanzobi. Et c'est maintenu, c'est le 20 juillet n'est-ce pas ? Merci Marina Wesso. Effectivement, nous venons pour confirmer qu'il y aura bel et bien activité le 20 juillet à Zanaga Poste. Où, comme vous avez su le dire, Maître Ramakinda sera élevé au rang de Nkanzobi. Oui, oui, c'est cela. Donc, il y aura d'autres obédiences qui seront là. Comme invités alors. Comme invités. Nous aurons les maîtres d'autres obédiences comme les obédiences d'Nkanzobi. d'autres obédiences d'Nkanzobi qui seront là, que j'ai invités. C'est de la cuvette ouest avec... Nos frères, bien sûr, de la cuvette ouest, de l'association d'Nkanzobistes, qui seront là. Nous avons également Maître Waka qui est invité et Maître Avatar qui est également invité. Nous aurons également dans la liste Maître Tibius qui a été invité, Maître Tibius Nebokolo. Nous avons également l'association Fuma Congo dont je suis membre, l'association Dengunza Fuma Congo, dont je suis membre, qui sera également représenté, qui sera invité, pardon, qui est invité. Nous avons également d'autres Nkanzobistes qui n'ont pas été invités, mais qui ont émis le vœu d'être là. D'être là parce que c'est une très, très grande activité spirituelle. Donc, ils seront également là. Et nous profitons pour dire à tous ceux qui voudraient être là, parce que dans le Nkanzobi, quand il y a de telles cérémonies, c'est tout le monde qui est à l'honneur, voilà, c'est tout le monde qui est à l'honneur. Donc, tous les traditionnalistes, les spirituels, même d'autres religions qui voudraient assister à cette très, très, très grande cérémonie, ils pourront nous contacter pour que nous leur disions les conditions qu'il faut, pour que nous leur disions quelles sont les conditions à remplir pour qu'ils soient là à Zanaga le 20 juillet. Voilà, l'absence s'est glissé de notre part. J'ai dit qu'on était dans un stand gospel, maintenez-vous tranquille. Nous sommes dans entretien avec, et je reçois sur ce plateau, Maître Rama Kindai. Avec lui, on parle de l'actualité de l'OTK, Zanaga et Pointe-Noire 2020. Alors, pour Pointe-Noire 2020, qu'est-ce qui est prévu ? Bien, après Zanaga, nos frères de Pointe-Noire ne cessent de se plaindre. La communauté de Pointe-Noire dit, Maître Rama, vous avez commencé votre mission à Pointe-Noire, mais vous avez comme, on a comme l'impression que vous nous avez abandonnés. Je dis, le maître ne peut pas vous abandonner. Je viens le 5 décembre à Pointe-Noire, et cette fois-ci, c'est pour faire une très grande conférence. À Pointe-Noire, dans l'arrondissement, dans la commune de Lumumba. Nous aurons le 5 décembre une très grande conférence de spiritualité, dont le thème, c'est le rôle et la mission de l'OTK au monde. Le rôle et la mission de l'OTK. Et donc, pour tous ceux qui ont toujours voulu connaître l'école OTK, l'école spirituelle OTK, qui veulent adhérer, parce que nous allons lancer là une adhésion massive à Pointe-Noire. En tout cas, venez plein, parce que nous avons pris une très grande salle. Pour ceux qui connaissent très bien Pointe-Noire, très grande salle. Il y aura la place pour tout le monde. Venez plein. En ce moment, il y aura également des livres de l'OTK qui seront présentés. Et les membres du haut collège de l'OTK qui seront présentés. Et tout ce qui suit, le site de l'OTK, les activités spirituelles de l'OTK, y compris les pèlerinages spirituels qui seront lancés en 2021, des pèlerinages internationaux qui seront lancés en 2021, Janaga, Kélé, nous irons aussi visiter Kélé, Tigidi, nous irons aussi visiter Mayoko. Vous avez dit pèlerinages internationaux, ça veut dire que vous irez aussi en dehors, en des frontières congolaises ? Non, oui, oui, pèlerinages. Oui, non, mais le pèlerinage dont je parle ici, c'est chez nous, au Congo. Donc, il y a la communauté afro, qui sont avec moi dans nos sites, qui seront présents. Mais en 2021, ça a échoué à cause de la COVID-19. Sinon, ils seraient là le 20 juillet, la communauté afro. Et donc, ça a été reporté pour 2021. Ce qui concerne donc le pèlerinage. Et donc, il y aura une série de... Et tout ça, ça sera annoncé le 5 décembre à Pointe-Noire. Maintenant, oui, nous avons des voyages prévus pour le Gabon, pour les frères du Gabon qui nous suivent. C'est prévu, des voyages pour le Gabon, pour l'Angola. On sera allé le 2 juillet, là, c'est la COVID-19 qui a faussé pour la fête de Kimpavita. Et enfin, après le Gabon, l'Angola, nous irons aux USA d'Amérique, à Chicago, où il y a beaucoup plus une concentration. C'est une ville beaucoup plus afro, Chicago. Donc, on a là-bas également des frères afro, afro-américains, qui nous attendent en 2021, où nous irons installer l'école OTK et enseigner le Nzobi. Ils vont danser le Nzobi, là-bas, à Chicago. Ils vont étudier la philosophie du Nzobi, à Chicago. Et nous y mettrons, j'ai déjà des contacts, il y a certains qui sont déjà membres de l'OTK. Et donc, voilà un peu. Donc, il y aura toute cette série de pèlerinages, d'activités internationales. Alors, pour la conférence de Pente-Noire, est-ce que la conférence, elle est gratuite et puis, c'est réservé à tout le monde ? Oui, la conférence, comme le dit le mot, c'est ouvert à tout le monde, comme on dit, porte ouverte. Ça sera une conférence question-réponse. Voilà. Question-réponse, parce que le maître, il est au niveau de la pédagogie. Le maître, il est au niveau de l'instruction. Le maître, il est au niveau de l'enseignement. Il est au-dessus de tout. Il est au-delà. Il est au-dessus, au-delà. Et il est là pour enseigner. Et donc, venez à la conférence, vous aurez la possibilité de poser toutes les questions du monde. Je dis bien toutes les questions du monde en ce qui concerne la spiritualité. Et d'ailleurs, nous allons encore nous organiser pour que Télé-Congo vienne filmer la conférence et que ça soit diffusé, rediffusé dans nos antennes. Et que vous ayez tout ça dans le site de l'OTK qui sera disponible d'ici quelques semaines. Le site web de l'OTK dans les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est gratuit. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, vous pouvez venir à la conférence de l'OTK, découvrir ce que c'est que l'OTK, connaître quelle est réellement la mission de l'OTK. Le rôle et la mission de l'OTK, oui. Voilà. Peut-être une dernière question avant de terminer. Est-ce que, là, il y a... Qu'est-ce qui vous diffère, donc, le Nzobi de... Qu'est-ce qui diffère le Nzobi de Zananga à d'autres Nzobis, peut-être celui de la cuvette ? Merci, Marina Bouesso. Le fond, c'est le même. On pratique tous le Nzobi qu'on appelle angambié. Angambié. Angambié, ce n'est autre que le Nzobi que nous pratiquons tous avec nos parents de la cuvette ouest. Maintenant, la petite particularité, ce sont les spécialisations, les spécialités. Chez Azanaga, on a encore d'autres spécialités, parmi lesquelles il y a le Nzobi à bongo. Sinon, dans le fond, c'est angambié. Le Nzobi que tous nous pratiquons, quand je suis mes frères, mes parents, ici, au Rufin-Hokis, de l'association de Nzobi, c'est cela. C'est le même Nzobi, c'est la même chose, c'est le même principe. Mais il y a des petites ramifications, telles qu'à Azanaga, il y a le Nzobi à bongo. Et le milieu n'est pas autorisé pour que je dise c'est quoi le Nzobi à bongo. Ce qui est vrai, c'est que le Nzobi à bongo est un Nzobi très courroussé. Alors, ceux qui voudront peut-être savoir ce que c'est vraiment le Nzobi à bongo. Voilà, le Nzobi à bongo. Vous êtes à Moukondo, le centre de Moukondo. Pour tous ceux qui voudraient en connaître plus, le siège national est situé à Moukondo, dans la rue Misaku, numéro 28, l'arrêt Sémérange, Moukondo, rue Misaku, numéro 28, à Rémérange. Les contacts du Grand Maître, vous les avez au 06-991-3197-06-991-3197 ou au 05-748-4832-05-748-4832. Pour votre ancienne, je fais un crochet éclair à pointe noire, juste pour rapidement quelques consultations. et l'entretien avec la communauté de Pointe-Noire du Quilou pour l'auguste activité qui aura lieu le 20 juillet, le 5 juillet qui vient bientôt. Donc, pour les Pontenegrains, prière de rencontrer le Grand Maître le 5 juillet à notre siège de Patras, après le pont. Donc, j'y serai du 5 juillet, du 5 au 10 juillet, pour recevoir tous ceux qui voudraient nous accompagner et aussi me rencontrer pour diverses préoccupations. Voilà, merci bien à Maître Rama Kinda d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Merci à Rech Jordani qui était du côté de la coordination. Et en passant, on souhaite un bon dimanche à M. Omer et à tous ceux qui nous suivent au quartier d'abord, donc depuis le quartier d'abord, à Makabandilou. C'était Entretien avec. Salutations aussi à toi, Bourrel. Tout de suite, le face-à-face. Sous-titrage Société Radio-Canada